Musique Moi et Sophie, on vient toutes les deux d'une ferme laitière. Musique Étant très jeune, on a commencé à faire les jeunes ruraux, puis on a tout le temps avancé là-dedans. On a fait notre cours à l'ITA de la Poquartière, toutes les deux aussi. Musique Moi, après l'ITA, j'ai commencé à travailler chez Bergeroy. C'est un peu là qu'il est venu en discutant avec René, puis l'autre Glenn qui est venu de partir dans le lait pour monter notre propre troupeau dans le fond. Puis au début de la ferme, dans le fond, on avait une ferme en location, puis on possédait 5 kilos, puis on avait 5 kilos de la relève. Puis quand on a eu les moyens, c'est là qu'on a tombé propriétaire de la ferme à Saint-Germain. L'objectif est un peu en background de pouvoir devenir maître-éleveur, puis c'est pour ça qu'on a acheté des familles de fermes reconnues au Québec, qu'on pensait qu'avec ces familles-là, on pourrait faire évoluer, puis aspirer un jour au titre de maître-éleveur. Musique C'est sûr que nous autres, on voulait maximiser le confort animal. Donc, tout ce qui était tapis en dessous des vaches sans lactation a été changé. On a amélioré l'état avatar. Et en 2019, on a introduit le système RTM, qui nous a permis d'augmenter notre production de 1500 kilos par vache. Musique Dans le fond, le troupeau RideStore a été bâti avec plusieurs familles de vaches. Je dirais qu'il y a une dizaine de familles de vaches facilement qui ont contribué au point de la plaque de maître-éleveur. On trouve ça motivant de travailler tout le temps avec des familles différentes, tout le temps de faire évoluer le troupeau. La première achat qu'on a fait qui a eu un impact majeur, c'est des Lex Sky Chief Misty. C'est la toute première vache qu'on a achetée. C'est une famille qui a apporté beaucoup de longévité dans le troupeau. À l'heure actuelle, on a une contrôle qui est à son deuxième bout, qui a fait 86,2 ans, et on pense qu'il va évoluer encore beaucoup dans les prochaines années. Un autre achat marquant qu'il y a eu dans le troupeau, c'est la cantinière d'Agnatallin. Elle fait inusité dans le fond. On était partis pour aller acheter une vache chez la cantinière pour ramener un bon élevage dans notre troupeau. Finalement, on est revenu avec une génisse de huit mois qui avait plus ou moins performé bien dans les expositions. On a développé cette vache-là pendant plusieurs années. Elle a laissé beaucoup de sujets importants dans le troupeau. Plusieurs ont classifié excellente. Une bonne partie des points provient de cette famille-là. Présentement, à la ferme, on a trois sœurs qui se démarquent énormément dans le troupeau. Ils se démarquent par leur super système envers et leur forte production. C'est trois sœurs qui proviennent d'une rubaine rouge qui a été achetée il y a une dizaine d'années. Ce qui est le fun dans cette famille-là, c'est qu'on est autant capable de jouer dans la génétique rouge que dans la noire. Dans une année rapprochée, c'est sûr que nous autres, on aimerait travailler avec une Dorman qu'on vient de le révéler de son troisième veau, qui est classée 88 points. C'est une vache qui est potentiellement capable de faire excellente. C'est une vache qui a une super famille, donc on aimerait réussir à la développer parce que c'est une vache qui produit beaucoup. Elle est toute en beauté, elle a un super pied, les pattes sont super belles. On espère beaucoup d'elle. Ce qui fait que ça marche à la ferme, c'est que dans le fond, on est tous les deux passionnés d'élevage, passionnés de bonne famille de vaches. On aime garder ça propre dans les tables. À la limite même, on aime mieux donner nos travaux à forfait pour avoir plus de temps à passer dans les tables et nous permettre de donner les meilleurs traitements possibles à nos animaux. C'est sûr qu'on est super fiers du chemin qu'on a parcouru. En 2009, on a classifié notre premier raditeur excellent, qui était une lingette, qui a classé cette journée-là 92 points. Et 13 ans plus tard, on aimait être éleveur. Sous-titrage Société Radio-Canada